Ce complexe à la fois aéronautique et électronique qui fait de nous un des hauts lieux aujourd'hui de la créativité en France. Je peux le dire, je sais que c'est peut-être un peu prétentieux, mais en réalité c'est la réalité. Mérignac aujourd'hui est un grand centre de création économique. Il faut souligner que Thalès, ce n'est pas simplement une production qui est tout à fait considérable, une intelligence qui va être tout à fait majeure dans le développement économique. C'est aussi un nouveau concept, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser l'ancien concept d'usine, mais il faut parler de campus. Et Thalès, si vous pouviez voir une carte, cela vous sauterait aux yeux. C'est à la fois un ensemble de bâtiments, mais construit dans un environnement tout à fait de qualité, avec cette idée qu'au fond, on est intelligent quand on se rencontre et quand on discute. Et on continuera, d'après nos projections, à créer plus de 1000 emplois par an, à la fois parce que nous avons l'aéronautique dont je viens de parler, l'électronique bien entendu, mais aussi parce que nous sommes en matière commerciale. Nous avons le plus grand pôle commercial de l'ancienne région Aquitaine. Je ne connais pas pour la nouvelle, mais il en est peut-être de même pour la nouvelle région. Et puis, on a un pôle tertiaire qui est considérable, avec notamment des places fortes en matière de bâtiments et travaux publics et en matière d'assurance. Le rôle d'une puissance publique n'est pas de faire à la place d'oeuvre, chacun le sait. C'est d'essayer d'accompagner, de faciliter, de simplifier la tâche des entreprises et de leurs dirigeants. Ça, on ne peut pas le faire tout seul. Si, d'un côté, Mérignac facilite, mais qu'une autre collectivité complexifie, ça n'ira pas. Donc, on a, je crois, l'intelligence de travailler ensemble, à la fois avec la métropole et son président, à la fois avec la région et son président, avec le département aussi pour ce qui le concerne. On arrive à faire une sorte de bloc girondin. Je crois que c'est assez typiquement girondin. Je me promène pas mal en France et je vois que c'est une spécificité. Ici, on est capable, même s'il y a des majorités politiques différentes, de dire on se met autour d'une table et on trouve des solutions. La nouvelle grande région, c'est une opportunité dans la mesure où ça va donner à nos entreprises aussi des possibilités de débouchés et de coopérations. Je ne pense pas, je ne veux pas me faire l'interprète de la région, mais en matière de formation, c'est évident que les besoins de formation sont à peu près les mêmes sur les trois anciennes régions et que nous avons des structures de formation. En matière d'aéronautique, pour revenir toujours à l'aéronautique, on a aujourd'hui un site qui s'appelle Aérocampus, qui va pouvoir apporter de l'information sur la maintenance à l'ensemble des trois régions, mais Mérignac prendra aussi sa part. Donc en réalité, c'est un plus vaste marché à la fois pour nos entreprises, mais également aussi pour nos salariés. Nous, on est par définition ouvert sur l'international, puisqu'on a un aéroport qui est le cinquième de France et qui aujourd'hui développe l'international, puisqu'on sait qu'il y aura la concurrence de la LGV dans quelques années, mais le directeur de l'aéroport a eu ce sens sans doute d'anticiper. Il sait très bien que l'international, c'est le créneau qui permettra de maintenir l'activité de l'aéroport. Donc on est évidemment lié à l'international. On est lié à l'international parce que les rafales, les commandes des rafales, ça se fait évidemment dans le monde entier. Thalès va se développer dans le monde entier. Toutes nos entreprises se développent dans le monde entier. On a, nous, une vocation internationale économique nécessaire. Il faut également qu'on ait une vocation internationale culturelle. Donc on essaie de s'en occuper. On a un partenariat notamment avec Caolac. On a choisi de cibler un certain nombre de lieux. Donc là, c'est Caolac au Sénégal. Et puis là aussi, c'est la compétence sans doute des métropoles et des régions que d'avoir un partenariat. Mais moi, je crois beaucoup à une vocation sud. Voilà. Bordeaux et la gouvernement bordelaise, sa destination principale, c'est de s'ouvrir vers le sud. Et donc, on a sans doute à renforcer nos liens avec, par exemple, le Maroc. Je rencontre de temps en temps le consul ou l'ambassadeur du Maroc. Je crois qu'on a un vaste chantier de coopération avec l'ensemble du Maghreb et globalement avec l'ensemble des pays méditerranéens.